COMBO CANAL 26 C'est un style qu'on ne connaît pas Zeboul Il est déjà à l'intérieur Il attend son adversaire C'est les catcheurs Lissapo Un catcheur défardé Zeboul a fini sa prière Il a fini sa concentration C'est l'ancien athlète du club Odari Renové Aujourd'hui il est avec Moirab Ouamesti C'est l'ancien athlète du club Odari Renové Le club Odari Renové Le club Odari Renové Et nous sommes en train d'attendre L'arrivée du catcheur Lissapo Zeboul Qui se place sur l'étendeur Et nous sommes en train D'attendre impatiemment Monsieur le Maitre Lissapo Un catcheur défardé Un catcheur défardé ... ... ... ... ... ... As-le-moi le sapeau du mur à l'écouture. Ah, il y a un monde à l'inamé le fracot. On va y aller à l'écouture. Il s'appelait du mur à l'écouture. On va y aller à l'écouture. On va y aller à l'écouture. Et voilà, le sapeau n'était pas prêt. Il est sous le ring, très à noir, en train d'arranger les lacets. Il faut d'abord arranger les chaussures avant de commencer. Parce que les quatre chaussures, ce sont des chaussures de sport. Ce sont des chaussures de sport qu'il faut arranger. Avec son coéquipé Juan Teneca. C'est un programme que vous suivez souvent, n'est-ce pas ? Chaque dimanche à partir de 15h sur la 615.25 MHz. Et la 174.25 MHz. Et les génuaires. Voilà. Tout ceci devait se faire avant, les chapeaux. Ça prouve qu'on a affaire à un catcheur irrégulier. Qui ne sait pas la notion du temps. Qui ne sait pas la notion du temps. Voilà. Maître Lissapo. Candinda Kadiatamagloire a fini sa course. Il a fini sa randonnée. Il va avancer vers Zéboul. Zéboul. Salutations des catcheurs d'abord. Ça commence déjà. C'est le maître Lissapo qui va menace souffrir les martyrs. Il va subir les effets. Zéboul. Non, c'est un coup d'artemi. Artemi. Ce sont des coups de manchette collier. Non. C'est rapetain. Non, rien n'a réussi. Non, Lissapo doit récupérer son mouchoir de tête. Pour couvrir un peu sa tête. Il a une longue sévelure. Par la manière des femmes. Allez, mettre Lissapo. Faire souffrir les jambes. Il faut faire souffrir les jambes. Lissapo. Il demande la vie de ses fans. Il demande la vie de ses fans. Niué. Je peux le tuer. Il va chuter. Il va fracasser. Il va fracasser la tête. Allez, allez. Il veut... Il veut... Il veut mordre les parties intimes de Lissapo. Lissapo qui a été entraîné par Aboma. Voilà. C'est Lissapo qui a récupéré la situation. C'est aussi un grand technicien du ring. Voilà. L'ancien élève du catcheur Aboma. Voilà. Qui va... Hé ! C'est une claque. C'est une claque qui a produit, n'est-ce pas, un son, un sonorisé. Zéboule a très mal. Encore un coup. Un kick. Il n'y a que les catcheurs, n'est-ce pas, qui peuvent supporter tout ça. Maître Lissapo, très féministe, très à noir, qui assure, qui a pris la direction de ce combat. Après, qu'il zéboule, puis il va en mérin un tout petit peu. Allez, allez, allez. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ce sont des douleurs. Des douleurs. Il faut plus supporter tout ça. Il faut soit être un épicurien ou un stoïcien. Il a craché un tout petit peu. Allez, c'est quoi ? C'est une... Ah ! C'est une projection. Lissapo qui a fracassé la hanche de zéboule. Zéboule a 13 ans rouge qui se tordent des douleurs, bien qu'il a commencé par sa concentration. Wanteneka qui est de l'autre côté, 13ème passé à Beta Civil. Civil, donc, c'est un combat militaire contre civil, vous avez vous en doutez. Allez, Lissapo qui a maîtrisé ça. Un coup de manette. Lissapo, ça commence déjà. Un coup de manette. Hé, 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 hé. Zéboule. Zéboule est allé terminer sa course dans les fanatiques. Et les fanatiques ont décalé. Et Zéboule ne se retrouve pas avec Lissapo, n'est-ce pas ? Il est partout, hein, dans la technique, dans la superstition. Allez. Zéboule ne se retrouve pas toujours. Qu'est-ce, qu'est-ce qui... C'est quoi ce mouvement ? Ça fait très mal aux oreilles. Qui sera suivi par notre mouvement. Oui, c'est une projection. On coule les genoux. Zéboule a des douleurs pectorales. C'est la poitrine qui est en train de souffrir. Qui sera suivie par les jambes. Et là, c'est Makouba Kouba. Makouba Kouba. Eh, Makouba qui résiste. Eh, là, est-ce qu'il va tomber ? Non. Allez. Eh, allez, Makouba qui finit par tomber. Voilà, Lissapo, il est partout. Il est dans la superstition. Allez, c'est... Lissapo qui a désactivé. Ça commence déjà. Est-ce que c'est la musique ? Comment tenez ? Un coup de tête. Ah, eh ! C'est un clou. Un clou. C'est un clou dans le vide. Mais qui a fait très mal, Lissapo. Il y a des coups dans le vide ici. Un clou dans le vide, oui. On va faire ça, Moussoumari, en Swahili. Des coups dans le vide, des clous dans le vide, ça s'est fait. Allez. Encore. C'est dans, Lissapo. Qui a récupéré la situation. C'est tout ce qu'il a. Il a récupéré tout ça. Il va ouvrir un sac. Un sac de couleur rouge, noir. C'est pété par là. Il a mis ça. Il va prendre quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir ? C'est une poule. Un poule indigène qu'on appelle souvent Kouakishenji. Je pense que c'est la poule, le repas le plus préféré des Moussema. Il fait le tour des éboules. Il va immoler cette poule. Et ce sont des plumes. Makouba aussi est tombé. Lissapo, il est dans ses concentrations. Il a maîtrisé Makouba Kouba. Beaucoup de concentration. Et ça annonce la fin, ça. Il s'annonce la fin de l'Azé Moussema. Neuf et enfin, c'est la fin. Victoire de Maître Lissapo. Kandinda, Kadia Tamagloire. Les 4 heures des Fardessé. Souda, Amvita. Ngaïnazha Souda. Ngaïnazha Pona Koubaïta. Et c'est la fin de l'Azé Moussema. Donc, à utiliser Sosso. Moussa Lingala. À utiliser Sosso. Lissapo, qui appelle Makouba Kouba. Lissapo, qui descend ? Non. Non. Lissapo est parti. Il est parti, l'Azé Moussema. Nous attendons, l'Azé Moussema. Moutoka Mali contre Turbillon. Et sous le ring, c'est Makouba seul. Qui va tenter de réveiller. Il va réveiller Zéboul. Zéboul. Allez, terminé. Tu les as perdues. Et on enlève les plumes. Mikono, oui, Mikono. Aja Kouina. Il est parti. Zéboul. Qui avait besoin des encouragements. Il avait besoin des applaudissements. Mais il ne se retrouve pas. Il ne s'est pas retrouvé. Voici l'arrivée du catcheur antilope.